Allô Gaétan, est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, on est au mois de juillet. Oui, c'est ça, on est en plein temps d'éclaircir les pommes. Ce qui veut dire, c'est qu'ils font enlever les pommes qu'il y a de trop pour que l'arbre, ils peuvent faire des beaux calibres de fruits et qu'ils évitent de faire de l'alternance. Ça veut dire qu'ils fassent comme dans la nature, les pommes sauvages qui produisent une année sur deux. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va passer sur chaque branche, on va évaluer combien il y a de branches de pommes sur la branche, et là, on va enlever ce qu'il va y avoir de trop. Ici, il y a environ une quarantaine de pommes, 45, on va en garder 15. Donc, cet arbre-là, à 40 pommes par branche, je comprends bien, il n'y aura pas une belle vie l'année prochaine. Non, l'année prochaine, il va alterner, il n'y aura pas d'énergie pour faire ce bourgeon fruit pour l'année prochaine et faire des gros fruits cette année, des beaux fruits. Donc, le pommier, il vit la vie idéale, finalement, si on le laisse à lui-même. Il produit une année, puis il se repose l'autre. C'est ça, mais nous, on ne veut pas parce que les clients n'aiment pas ça, puis le banquier non plus. Oui, le pommiculteur n'est pas heureux. Donc, toi, ton travail comme pommiculteur, c'est de régulariser la récolte, de lui donner juste ce qu'il est capable de faire. Fait que là, tu as une branche, on est dans la fameuse zone écrisp. C'est un pommier qui veut beaucoup, hein? Oui, oui, il veut comme mourir à force de faire des fruits. C'est ça. Il a misère à pousser, mais il faut y enlever les fruits. Alors, toi, tu es sa thérapie, là, tu vas le guérir. C'est ça, fait que là, je vais enlever presque le 2 tiers des pommes. Je les prends, je les cache, j'enlève toujours les plus petites quand c'est possible et je l'essaie de laisser une distance entre les pommes d'environ entre 15 et 30 cm selon la variété. Fait que ça, ce coin-là, il est fait ici. Après ça, je viens ici, ça, c'est parfait. OK. Et sur le bout ici, bien, c'est la même chose. On va en garder une, là. Fait qu'on a gardé seulement deux pommes. Est-ce que c'est vrai, Gaétan, que le nombre de pommes, là, si tu peux le montrer, le nombre de feuilles qu'il y a autour d'une pomme, c'est ça qui la nourrit? Oui, c'est ça. Plus il y a de feuilles, ça veut dire qu'il y a entre 8 et 10 feuilles autour de la pomme. Et on garde seulement un fruit par inflorescence. OK. Ils soient tous bien nourris. OK. Maintenant, est-ce que tu peux expliquer à nos amis croqueurs de pommes, est-ce que c'est vrai que le pommier, cette année, il fait ses pommes de cette année, mais qu'il est en train de préparer sa récolte de l'an prochain? Mais oui, c'est en plein vrai. Quand on regarde sur les branches près, comme ça, on va voir, il y a le bourgeon en fruits qui va être pour l'an prochain. Il est en train de préparer son bourgeon en fruits. OK. Donc, il a faim, là. Il a faim. Fait qu'il ne faut pas lui laisser trop de pommes pour qu'il puisse se préparer la récolte de l'an prochain. OK. OK. Donc, le travail que tu fais présentement, ça a plusieurs fonctions. Donc, ce que je comprends, c'est d'avoir des pommes de beau calibre. Puis c'est plus plaisant croquer d'une grosse pomme que d'un grelot. Présentement, ils sont à quelle grosseur, là? Ils sont environ à 30-32 mm. OK. Et ce que ça fait aussi, en même temps, on enlève tous les fruits qui sont à l'ombre, qui sont dessous. Qui n'auront pas de soleil. On a seulement les fruits qui ont du soleil dessus, fait qu'ils vont être bien colorés. OK. On enlève tous les fruits à l'ombre. OK. Puis quand il fait chaud, comme aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas bien et ils ont de l'eau? Oui. On les irrigue deux fois par jour. On donne 4 litres d'eau le matin et le soir. OK. C'est du système goutte-à-goutte. OK. Et comme ça, ça permet de tenir le bulbe d'eau assez bien. Donc, comme pommiculteur, présentement, toi, tu sais quelle récolte tu vas avoir. Oui. On a une très, très grosse récolte. Oui. Hé! T'as l'air content! Et ça va être un record sur la grosseur des fruits. Ah oui? On le purit très, très tôt et on va avoir comme un quart de pouce à 3 huitièmes de pouce de plus grand. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir des pommes de 2 pouces et 3 quarts, on va se rendre à 3 pouces, 3 pouces et 1 huitièmes de pouce. Je comprends bien, t'es content. Oui. Ça va faire beaucoup de volume. Les clients vont être contents aussi. Puis vous êtes combien à faire ce travail manuel-là dans le verger? On est trois. Moi, Benjamin et Guillaume. OK. Et eux, ils font le bas. Moi, je passe avec une nacelle en haut et je fais les hauts. C'est important de faire les têtes aussi? Oui. Il faut que ce soit fait l'arbre au complet, sinon il va alterner dans la tête et le bas, il attend. OK. Il va y avoir deux. Ce n'est pas drôle pour un arbre, ça. Non, c'est ça. C'est ça. Puis ça ne se fait pas chimiquement, ça. C'est un choix que vous faites de le faire manuel? On essaie des choses chimiques, mais ça ne fonctionne pas vraiment bien. Ça fait qu'on en fait le moins possible. Et on décide de le faire manuellement, c'est pour vraiment s'assurer de placer les fruits où on veut les placer. Parce que la chimie, ça ne place pas les fruits où ce qu'on veut. Puis c'est-tu vrai, tu sais, je te demande beaucoup de si c'est-tu vrai, mais c'est-tu vrai que quand il y a beaucoup, beaucoup de pommes, ça fait beaucoup, beaucoup de pépins puis que les pépins des pommes épuisent le pommier parce que ça attire des hormones. Bien, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut enlever les fruits. C'est pour ça. Il y a 5-6 pépins par pomme, donc s'il y en a 500 dans le pommier, nous, on en veut 150. OK. Mais c'est sûr que 500, c'est trop pour lui. Il y en a 350, c'est ça qu'il l'épuise et que l'année prochaine, il le fait alterner. Puis ça, ça va faire de la matière organique, si je comprends bien. C'est ça. On les laisse par terre et ça va faire du compost. OK. Puis ça doit faire beaucoup de pépins dans le sol. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y arrive qu'il pousse des petits pommiers? Parfois, ça arrive. Bien, on te remercie. Puis c'est bon été, bon reste d'été, puis continuez à travailler. Bien, merci. Merci Gaétan.